Bonjour et bienvenue, je suis MDG de Normandie et je suis donc en compagnie de ma compagne, donc c'est ton pseudo que je dis ou ton pronom ? Bon, Elodie, donc je suis avec ma compagne Elodie qui m'accompagnera sur ce dernier chapitre de Rusty Lake qui est sorti il y a peu de temps, donc The Past Within et pas The Past Within, comme j'ai pu le lire par erreur, voilà, du coup j'ai choisi le passé, Elodie a choisi le futur, je ne sais pas ce qu'elle a à l'écran, elle ne sait pas ce que j'ai sur le mien et on va devoir communiquer, alors je ne sais pas vous si vous aurez les deux écrans en même temps en mode splitté ou si je ferais des va-et-vient entre nos deux écrans avec une couleur en liseré, je ne sais pas trop comment j'ai organisé le truc, autre chose, je sais que Elodie a un petit problème avec son casque, quand elle parle, il y aura un léger grésillement, vous devez vous y attendre, parce que le principe du jeu c'est de communiquer beaucoup, donc quand Elodie parlera, malheureusement vous aurez un léger grésillement, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour le réduire en post-production, mais en attendant, on est parti, du coup, toi tu me disais, tu as une télé à kiké, et moi j'ai une enveloppe, alors je vais ouvrir l'enveloppe, alors j'espère qu'on est bel et bien synchronisés ensemble, ou pas toi ? c'est bon, moi j'ai ouvert mon enveloppe, moi j'ai appuie sur la télé là, oui, ben oui, j'ai appuie sur un bouton apparemment, alors attends, moi j'ai une lettre avec un mot dedans, je vais le lire du coup, donc Rusty Lake, janvier 1926, à mon avis 1926 ça va être le code que je vais devoir taper en haut à droite, Rose, ma chère enfant, si tu trouves cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde, mais il reste un espoir, au cours des deux derniers mois, j'ai travaillé sur un appareil permettant d'établir un contact avec une personne digne de confiance dans le futur, la pièce dans laquelle tu te trouves actuellement peut être modifiée par cette personne, ouvre la boîte et attends les prochaines instructions, ton père aimant Albert, ok, Albert, alors Rose, Albert, si on est dans la famille du coup, de Roots, donc les vendeurs, boum, Albert, on voit qui c'est, Rose, j'ai du mal à voir, donc, 1926, moi j'ai tenté ça, toi t'as avancé ou pas ? ok, alors j'ai essayé 1926 sur, mais ça marche pas, toi tu as quoi ton écran ? j'ai tout à l'appareil là, j'ai marqué bienvenue sur l'appareil cubique 018F, cet appareil cubique, qui renferme un souvenir contenant la pièce, où se trouve la personne dans le passé, après il faut que tu piques pour, ok, ok, j'ai un espèce de schéma, donc une photo qui sort de la télé, ok, est-ce que tu, alors moi, si tu veux, j'ai une boîte avec 9 cases dessus, il y a un truc qui me dit, vous vous apprêtez à établir une connexion avec la personne dans le passé, attention, vous que tu peux modifier la pièce, se trouvant dans l'appareil, ok, donc toi tu as une boîte, donc c'est ce que je me doutais en voyant un petit peu, il y a un code à mettre, il y a un code à mettre, ok, et là c'est marseillais renseigner l'année, du souvenir pour valider le code d'accès, 1926, Attends, comment il me dit lui, interdisez avec l'un, je voudrais bien mais, ah, ah, d'accord, ok, comme ça, merde, ok, 1926, janvier 1926, j'ai que l'année, 1926, j'ai que des nombres, accès autorisé, vous pouvez communiquer une information suivante à la personne dans le passé, ok, donc à mon avis, ça doit être la boîte, toi à l'écran, moi j'ai une boîte avec neuf boutons, ah oui, la première colonne, c'est le deuxième bouton, alors première colonne, deuxième bouton, ok, donc l'équivalent du 6, si tu faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6, non pardon, 4, 1, 2, 3, 6, mais je fais par colonne moi, 7, 8, 9, ok, par colonne, donc là, la première colonne, c'est le deuxième bouton, ok, deuxième colonne, deuxième colonne, c'est le premier et le troisième, le premier et le troisième, et le dernier, ok, c'est ouvert et j'ai une boîte d'allumettes, mais la personne dans le passé a ouvert la boîte, oui, oui, ah oui, ah oui, ah oui, non mais les gars c'est chiant, alors clique sur la flèche, et utilise la molette pour dézoomer, ok, donc moi maintenant, je suis dans la salle, j'ai un papillon à l'écran, t'as un papillon à l'écran, ok, j'ai une boîte à délumettes, j'ai une boîte à délumettes, j'ai une boîte à délumettes, alors attends, moi il me demande de changer de point de vue, du coup je vais faire rapidement le tournoi, de la salle, t'avais une boîte d'allumettes toi, c'est ça que tu m'as dit, j'ai une boîte d'allumettes aussi, ah d'accord, j'ai le cercueil d'Albert devant moi, donc Albert c'était l'enfant un peu psychopathe, tu te souviens d'en route, il y a un gamin avec un crâne, tu sais, avec le crâne abîmé là, c'est lui Albert, le gamin qui tourne mal, d'en route, donc j'ai son cadavre devant moi, j'ai son cercueil devant moi, pas son cadavre, du coup je reviens sur le premier plateau que j'ai, donc toi tu dis que t'es un papillon, j'ai un papillon à l'écran, maintenant là j'ai une boîte d'allumettes qui vient d'atterrir chez moi là, et j'ai une feuille, effectivement j'ai une feuille avec un papillon dessus, à côté, et là il me dit de cliquer pour zoomer, enfin cliquer sur la boîte d'allumettes, ok, donc j'ai un miroir sur lequel quand je clique dessus, j'ai mon reflet, je suis une femme, visiblement, donc je suis la fameuse rose, moi j'incarne rose du coup, du coup je te propose, on va déjà faire le tour nous, de notre côté de chaque élément, tu as trouvé un interrupteur, ah un interrupteur, alors attends, est-ce que j'ai quelque chose d'électrique potentiellement, active-le et bouge-le pour voir, attends, vérification des liens familiaux, requis pour continuer, veuillez activer le panneau P17, assembler correctement la séquence au tableau, bien compris, d'accord, bon, est-ce que tu as d'autres éléments, ou alors peut-être qu'il faut partir de mes éléments à moi, tout ce que j'ai, c'est là, j'ai un bouton, comme sur l'image, démarque, vite, j'y arrivais, vérification des liens familiaux requis, pour continuer, veuillez activer le panneau P17, mais je ne sais pas c'est quoi le panneau P17, renseigner correctement la séquence au tableau, mais euh, alors moi aussi j'ai un truc avec des carrés, alors moi j'ai un truc avec des formes, j'ai un cerf, un couteau, un cube, un arbre, un oeil, j'ai un truc avec des carrés, c'est marqué, veuillez appuyer sur l'entrée pour continuer, mais je ne sais pas c'est quoi ça, arrête de me faire chèque ça putain, non mais ne t'énerve pas chérie, ne t'énerve pas, surtout pas, alors, ah je l'ai le papillon, le papillon je l'ai trouvé, j'ai un corbeau, ah putain, d'accord tu peux tourner le truc, ouais putain, t'es carrément dans le futur frérot, oui t'es dans le futur, oui techniquement oui, c'est ça chérie, oui t'as compris, t'as compris le principe du jeu, moi j'ai un truc, j'ai allumé le panneau 17, comme ils disent, et j'ai fait ce qui était marqué sur l'image, et là j'ai des images avec un papillon, un espèce de corbeau, un père et son fils, et un espèce de bonhomme de pain d'épices, un bonhomme de pain d'épices ? un petit bonhomme qui ressemble à ça, alors moi pareil, j'ai 4 tableaux, j'ai un papillon, un corbeau, et Albert et Rose, ça doit être ça, et j'ai un arbre, un arbre, donc c'est le seul élément qui diffère entre nous, est-ce que tu peux changer le pain d'épices en arbre ? ah après attends, après il y a l'ordre, tu peux changer, ok, alors moi j'ai, j'ai un papillon corbeau et truc, et je peux changer n'importe quel truc en fait, ok, alors moi j'ai le corbeau en haut à gauche, à droite donc je vais mettre en haut à gauche, je pense, attends, 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 ok, en haut à droite à quoi ? le papillon, ok, en bas à droite j'ai, non pas à droite, l'arbre c'est ça ? non, j'ai pas à l'arbre justement, j'ai Albert et sa fille, et j'ai l'arbre en bas à gauche, ah, il s'est passé quelque chose justement, t'as sursauté, oui, on est dans la même pièce, on se voit mais on voit pas nos écrans, j'ai un truc avec des symboles, ok, très bien, alors, attends, alors moi j'ai un damier, qui est numéroté de 6 à 1 et de A à F, non, ça, ça te parle pas ? attends, j'ai un gueule, attends, parce que je peux faire retour, j'ai plusieurs trucs moi, donc, putain, ils ont mis une souris, ah, attends, 4 symboles, je l'ai, j'ai une boîte avec 4 symboles à mettre, après, non, j'ai rien d'autre avec des symboles et des damies, après, c'est vraiment une magie, non, je pense, je pense savoir, dis-moi le premier symbole que tu as, alors, est-ce qu'ils sont disposés, pareil, en carré, donc, un en haut à gauche, un en bas à droite, ainsi de suite, alors, oui, en bas et en haut à droite, il y a 4 symboles avec les panneaux d'avant, mais, moi, je peux pas les modifier, donc je pense que c'est à toi de... Donc c'est à moi de les modifier, ça, il n'y a pas de soucis. Du coup, le symbole en haut à gauche ? En haut à gauche ? Oui. C'est un trait avec un espèce de rond, là. Un trait avec un espèce de rond ? Oui. C'est un trait qu'un rond. Comme un P, mais le P serait dépassé. Oui, le P, il serait, oui, oui. Nickel, ok. Deuxième symbole, du coup ? En haut à droite, c'est un espèce de T. Ok. Symbole d'après ? En bas à gauche ? En bas à gauche, c'est un rond avec un espèce de S. Donc le S comme ça, et le rond comme ça, oui. Ok. Et le dernier symbole ? C'est un trait en haut avec le rond en dessous. Un trait en haut, je l'ai. Et donc j'ai du charbon. J'ai du charbon. Alors ça tombe très bien. Alors à mon avis, tu vas voir quelque chose qui va s'éclairer ou de la poussière qui va partir, parce que je vais mettre du... Un charbon. Un charbon et ils mettent le feu. Donc j'ai un poêle, si tu veux, dans lequel je peux mettre du charbon et mettre le feu. Ah oui, ok. Voilà. Euh... J'ai rien eu. Ok. Alors moi par contre, j'ai un nouveau code. J'ai... Ah, d'accord. Ok. Donc j'ai trois barres. Chaque barre est numérotée de cinq... Enfin, est séparée par cinq graduations. J'ai cinq... J'ai trois barres aussi qui sont séparées par un. Deux, trois, quatre, cinq. Cinq trucs aussi. Ok. La première barre tout en haut, elle est... Alors, je vais dire... Celle de toute à gauche, c'est la première graduation, ok ? Celle tout à droite, c'est la cinquième, ok ? On... Je compte, comme dans le civil, de 1 à 5 et pas de 0 à 4. Enfin, voilà. Euh... Est-ce que tu sais, on... Non, truc d'informaticien, ça. Ouais, je suis pas informaticienne, non. Ok. Du coup, sur la première barre, il faut sélectionner le deuxième trait. Sur la première truc, deuxième trait ? La première barre, c'est le deuxième trait. Ok, ensuite ? Sur la deuxième barre, c'est le quatrième trait. Le quatrième trait, t'es sûre de toi ? Donc, l'avant-dernier trait, si tu préfères. Ok. T'as une pile ? T'as une pile, si la de la faite, ouais. Ok, parce que de toute façon, la dernière trait, c'était le premier. Ouais, mais du coup, j'ai récupéré la pile. Ok, t'avais une pile. J'ai récupéré une pile. J'avais une pile. À mon avis, tu dois la mettre quelque part. Ouais, ouais, je dois mettre la pile quelque part. Ça, c'est ça, je te le confirme, mais où ? Ok, alors moi, problème, j'ai mon écran qui est en train de noircir. Des charges de gaz ajustées. Activez le système d'aération. Ouais, parce que moi, j'ai le haut de mon écran qui est complètement fumé. Je sais pas ce qu'il faut vraiment que je fasse, en fait, du coup. Ah. Ouais, mais... À mon avis, c'est... Ah, tiens, j'ai une soupe. Ah, j'ai une soupe, tiens. Une soupe froide. Ça, c'est pour moi, une cassette, d'accord. Donc ça, il y a un truc avec une cassette apparemment à écouter à un moment donné. Je sais pas dans quoi je peux foutre une pile. Je suis con. Alors ça, ça a l'air d'être très chiant. J'ai des trucs, moi, très chiant à faire, je te le dis avance. Oui, oui, mais on va le faire, c'est pas grave, c'est pas un souci. ça, je ne sais pas ce que c'est. Un panneau avec un truc danger. Cool. Ah, bah non. Ah, non. Ah, la pile, là, oh là là. J'ai remis le ventilo. Ok, d'accord. Ok, donc moi, normalement, la fumée devrait s'évacuer. Une heure, par contre, moi. Ah, nickel. Moi aussi, j'ai une horloge. J'ai une heure qui indique 17h15. 17h15. Ok, donc, il faut que je recule. Parfait. Du coup, ça m'a évacué l'air. Et donc, j'ai un courant d'air qui traverse les pièces. Enfin, la pièce. Une clé et un dispositif. Ah, attends, j'ai le portrait d'Albert qui est tombé. Oh, ma chère Rode pose le masque sur ton visage. J'ai une clé aussi. Mais c'est chelou, moi, on dirait une clé. Tu sais, comme tu mets dans les trucs de jouets, là, pour les remonter, tu sais, là. Ah, d'accord. Ah oui, je vois. Ça, c'est pas une clé-clé. C'est un truc que tu sais que tu mets dans les jouets et que tu remontes, là. C'est des genres de clés, en fait, un peu chelou. Ok. Alors, j'ai récupéré le masque d'Albert. J'ai un dispositif. On dit un espèce de tablette, là, mais je sais pas où je le fous. Système de réaction activé. Indiquez l'heure. Alors, chérie, je viens de mettre le masque sur le visage, du coup, de... J'ai bloqué la lentille. Mais quelle lentille ? Elle n'écoute pas. Attends, je lis. Et utilisez les trois ingréditeurs de la lentille pour indiquer la pièce où se trouve la personne dans le passé. Ça aurait bien de les trois lentilles. Excusez l'indication de la... Trois indicateurs de la lentille pour regarder dans la pièce où se trouve la personne dans le passé, mais... C'est bien, moi, mais... Ah ! Non, je sais comment. Ça comptait que je bouge tout le temps, je t'avouerai. Beaucoup, apparemment. Ah non, 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 il est peut-être pas... Beaucoup, il faut que tu communiques avec moi, il faut que les choses ne pas réfléchir. Alors, est-ce que je peux te donner moi mes éléments ? Vas-y, donnez-moi si ça veut servir. Je crois. Tic, 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 je réfléchis. Donc moi, je viens de mettre, comme je t'ai dit, le masque sur la tête de... Et j'ai mon écran qui est devenu un peu plus blanc. Et moi, à mon avis, tu me parlais de lentilles. J'ai l'impression que ça, ça a changé. Il y avait... La position de tes lentilles. Donc en fait, c'est quoi ? T'as un oeil... Alors moi, j'ai un oeil avec un rond autour séparé par des cases et sur trois cases de ce truc-là, j'ai justement trois symboles. Une flèche, un plus et un espèce de point avec une barre. C'est ça ? Non, j'ai trouvé... Non, je ne veux pas du tout ça. Je ne t'ai pas écouté, en fait. Chérie, c'est le principe du jeu un petit peu. Non mais attends, j'ai trouvé ma lentille. Et là, c'est bon. Là, c'est la même chose que toi. J'ai une lentille avec trois symboles. Donc, on est d'accord ? Un oeil ? Oui, un espèce d'oeil avec trois symboles autour. Alors ? Mais c'est parce que il fallait que je comprenne où mettre la clé pour activer la lentille. Ok. Je ne veux pas trouver. C'est pour ça que... Ok. On va considérer que moi, ma lentille, elle est séparée en douze cases. Donc, on va considérer que ce sont les heures. Ok ? Si je te dis douze heures, c'est la case tout en haut. Ouais, ok. Ok, ou nuit ou midi, peu importe. Du coup, sur la case de quatre heures, j'ai un plus. Quatre heures ? Oui. J'ai un truc à trois heures. Toi, tu as un truc à trois heures ? Là, si tu comptes midi, là, ça fait un, et deux, et trois, quoi. Si tout en haut, tu comptes que c'est midi, là, ça fait un, deux, trois. Je suis pour une horloge. Alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai à quatre heures un plus, à cinq heures un point avec un trait, et à... Et moi, à neuf, pour le numéro neuf, j'ai un symbole et j'ai un symbole à douze. Moi, ça ne correspond pas à ça. Alors, le symbole du doux, c'est une flèche. Le symbole au trois, c'est une espèce de croix, comme une croix chrétienne, là. Oui. Et au neuf, c'est un trait avec un point. Enfin, avec un rond. Bon, alors, on a les mêmes symboles, mais pas placés au même endroit. Non. Je peux les décaler ? Tu peux les décaler ? Ouais. Donc, tu les décales là où je t'ai dit. Donc, la croix à quatre heures. Ok. Ensuite, dis-moi. Le point avec le trait à la case d'après, donc cinq heures. Ouais. Et la flèche ? Et la flèche à huit heures. Ok. C'est bon, je vois ce que... Et tu clignotes. Oh non. Tu peux me voir, c'est ça ? Je vois un truc avec des vitraux qu'on est. Oui. Des vitraux et un papillon et un arbre qui clignotent. Un papillon et un arbre qui clignotent. C'est un peu abstrait, mais on dirait un papillon et un arbre. Alors, moi, j'ai un arbre. Ah ! Un papillon et un arbre. Ok. Ok. Parce que moi, dans mon vitraux, pareil, j'ai un papillon et un arbre. Du coup, j'ai mes symboles qui ont changé. Qui ont changé de place. Donc, à mon avis, tu vas devoir aussi les rebouger à nouveau. Ok. Vas-y, dis-moi. Ok. Le point avec le trait à deux heures. Attends, parce que là, j'ai... Attends, parce que le truc, il a... À deux heures, c'est vrai que tu as dit le rond avec le point. C'est ça. Mais du coup, je suis coincé. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je bouge les autres symboles de mes couilles. Ok. Deux. Le rond, le rond avec le point. Le rond avec le point, c'est au deux. Ah, le truc. Au deux. Ensuite, la flèche à six heures. Ça, c'est bon. Et la croix à huit heures. Et là, j'ai encore les vitraux et ils ont un espèce de truc avec une pyramide. Avec des pyramides qui clignotent. Ok. Un espèce de masque qui clignote et un espèce de couteau qui clignote. Parfait. C'est tout ? Il y a le papillon. Il y a le papillon. Il clignote toujours. Ok. Ça a rechangé mes symboles. Vous l'avez vu, on va devoir le faire trois, quatre fois. Ok. Donc, à trois heures, j'ai la croix. À trois heures, tu as la croix, c'est ça ? Oui. Attends, il faut que je bouge ça parce que ça, ça va me... La croix. Oui. Ok. À trois heures. Ensuite ? À sept heures, j'ai le point avec le trait. À sept heures. Oui. Et la flèche ? À onze heures. C'est bon. Alors, j'ai le papillon cette fois-ci qui clignote. J'ai le couteau qui clignote encore et j'ai le cube qui clignote. Ok. Ça a validé le code. Ok. Donc, nouveau code. La flèche à une heure. La flèche à une heure. La croix à six heures. La croix à six heures. Et le point à onze heures. Ok. Ah ! Je te vois. Tu me vois ? J'ai le masque sur le... T'as un masque blanc sur la gueule ? Oui, oui. Et puis, t'as le cercueil derrière toi. T'as un cercueil derrière toi. Oui. Et t'as un chandelier à ta droite. En reculant, moi, ça ouvre les vitraux. Moi aussi, c'est pour ça que je te vois. Ça ouvre les vitraux. Je vois ton personnage avec un masque qui me fait flipper, là. Ouais, il est flippant, le masque d'Albert. Ok. On dirait qu'il va me zigouiller dans mon sommeil. Ok. Alors, moi, j'ai plusieurs éléments. Ah, je peux peut-être allumer ça. Et moi, je ne sais pas vraiment s'il doit faire quelque chose ou pas dans la lentille. Le truc, c'est que si tu me vois, c'est qu'il y a un truc. Mais j'essaie déjà de faire les choses que je vois, là. Ok. J'ai une commode, alors, j'ai une commode, tu sais, qui s'ouvre comme ça, là. Hein ? Un truc, vas-y, t'écoutes. J'ai une commode qui s'ouvre, tu sais, comme ça, les trucs en plastique, tu sais, qui s'ouvre, là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, j'ai... Donc, à la... Ou, c'est quelque chose qui t'a fait peur, je ne sais pas ce que c'est. Ton perso, il s'est rafrouché de l'écran. Il m'a fait un putain de screamer, le truc. Ah, désolé. C'est un putain, la vache. Et pourtant, je n'ai rien fait. Non, mais c'est parce que j'ai cliqué, parce que je pensais que je pouvais interagir avec l'environnement. Ah, c'est toi qui as zoomé. Non, j'ai cliqué sur le perso et le perso, il a disparu de mon écran et d'un coup, il a fait, coucou. Et il a remonté avec une musique, putain. Il a fait trop peur. Désolé, bah, je ne sais pas si... C'est un truc qui m'a fait inscrivain, frère. Oh, alors, attends, j'ai des autres codes. J'ai un succédé verrouillé. You is... Zant. Zat, je ne sais pas quoi. J'ai débloqué un succédé en ayant peur, super. Alors, j'ai une feuille avec des espèces de directions. Oui, alors, je termine ma commode. Donc, ma commode, tu vois, là où ça s'ouvre, j'ai d'un côté une flèche jaune et de l'autre côté une flèche grise. Ok, attends, il va marquer des trucs aussi. Contact visuel avec la personne dans le passé établi. Nettoyer les six interrupteurs. Hein ? Nettoyer les six interrupteurs dans la bonne position. Insérer la disquette. Ah ! Oui, c'est vrai, j'ai une disquette. Non, c'est pas une disquette, c'est un... Oh, ok. Alors, si tu as un truc avec des lettres, j'ai trouvé où c'était. Bah non. Ah, c'est très énigmatique, Rusty Lake. Attends, mais parce qu'en fait, il me dit d'entérer un truc dans un truc, mais je ne sais pas si je vous enterre, en fait. Je ne sais pas que tu es. Il n'y a bien assez pas encore sursauté, je ne sais pas ce qui te fait peur comme ça. La souris. La souris, pas la souris d'ordinateur, une vraie souris blanche. Ah, mais me dis pas que tu as peur d'une souris virtuelle, chérie. Mais elle est dégueulasse, pas de ma faute. Elle est dégueu. Bon, alors, bonne nouvelle. Ah, d'accord, ok. Vous interagiez avec tout ce que je vois, je suis désolé, mais là... Ouais, mais pareil, là, je peux progresser un petit peu. Il y a un tournevis dans un verre d'eau. Je peux progresser un peu de mon côté aussi. Je ne peux rien faire avec, mais si ça intéresse quelqu'un. Attends, tu as un tournevis dans un verre d'eau. Au cas où ça peut t'aider, je ne peux pas interagir avec, mais... Là, comme ça, je dirais non. Là, comme ça, ça ne me dit rien. La disquette, c'est peut-être là qu'il faut l'insérer, non ? Alors, attends, je vais faire quelque chose, peut-être. Quelqu'un peut m'aider ou insérer cette putain de... C'est quoi, c'est un dispositif ? C'est vrai, il faut l'insérer. Je ne peux pas m'aider plus, de me dire contact avec les personnes établies, machin, mettez les interrupteurs dans la bonne position, parce que... Ah, les interrupteurs ! Ah, j'ai les interrupteurs ! Ah, j'ai-y ! Ah, il faut que tu me communiques ça ! Attends, les interrupteurs, ce n'est pas des trucs ronds chelous, là ? Ouais, 3 en haut, 3 en bas ? Ouais ! J'ai. Du coup... Vas-y, dis-moi ! C'est bas, bas, haut, pour ceux d'en haut. Le premier, c'est quoi ? Bas. Bas, ok. Le deuxième ? Bas. Ok. Et haut pour le troisième ? Haut pour le troisième. Et ceux d'en bas ? C'est haut, bas, haut. Ah, putain ! Bah voilà, c'est bon, j'ai récupéré la disquette qu'il me fallait pour le mettre dans le truc. Mais, j'ai un, j'ai un, alors j'ai une disquette, ça je sais qu'il faut que je l'insère dans le truc, mais j'ai un dispositif et je ne sais pas, il faut que je le foute. Ça deviendra peut-être après. C'est pas un problème. au tout cas, je dois récupérer... C'est moi que c'est là qu'on met la disquette. Moi, je dois récupérer, au tout cas, ça c'est une cassette, mais qu'est-ce que je fais ? Une dent, une oreille et du sang. C'est génial. C'est merveilleux, le passé c'est merveilleux. Attends, la disquette, tu la mets là-dedans, je dois bloquer quelque chose d'autre pour m'aider. Ça m'aide beaucoup ça, alors. Qu'est-ce qu'elle me dit la machine virtuelle ? j'ai inséré la disquette. Alors, je te rappelle que j'ai toujours un damier de 6 sur 6, si tu l'as au bout d'un moment. J'ai vraiment l'impression d'être... En fait, j'ai l'impression que c'est un PC du futur, mais dans le passé. En fait, c'est un ordinateur du passé dans le futur, plutôt. J'ai inséré la disquette, mais je peux rien faire avec cette putain de disquette. Ah putain, frère. chargement du programme d'exploitation. D'exploitation, d'exploitation. D'exploitation. Non, d'exploitation. Oh, j'ai un cercueil, putain. Ah ! Peut-être que tu... Ah ! Albert... Albert van der Boom. Ok. Combinez les codes et appuyez sur entrée. Ok. Alors ? Apparemment, t'as un code à un mec avec des lettres. Alors, moi, je peux mettre des lettres en surbrillance. Ah bah, c'est peut-être ça, alors. Est-ce que quand je clique sur une lettre, est-ce que tu le vois ? Par exemple, je mets le or. Non, mais non, moi, je dois donner un code apparemment que des lettres. Parce que c'est marqué communiquer le code et appuyer sur entrée. Donc apparemment, il faut que je te communique un code. Et là, j'ai des lettres devant moi qui sont en surbrillance. Ah ! Alors, lesquelles ? Le mot, là. Les lettres, les trucs, ça fait Albert van der Boom. C'est ça. Mais moi, elles sont toutes grisées. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut que je te donne. Alors, le A en surbrillance, le R. Le R de Albert, du coup, oui. Le T de Albert. Ok. Le N de van der Boom. Ok. Le B de van der Boom. Et le M de van der Boom. Le cercueil, c'est ouvert. Je peux vous cliquer sur entrée. Ok. J'ai le... Veuillez répondre à la question suivante. Après l'ouverture du cercueil, qu'est-ce qu'Albert van der Boom a sur le cœur ? Ah, sur le cœur. Il doit rentrer quatre lettres, apparemment. Oui, il a en effet un papier dans le... Il faut que tu communiques le code qu'il a avec les quatre lettres. R, V, D, B. Alors, le premier, c'est R. Le 2, c'est quoi ? V. V, 3. D, comme Daniel. Et B, comme Benoît. Tourne-toi, tourne-toi. Ah, c'est bon. La personne dans le passé doit insérer la clé de l'hôtel et obtenir trois éléments. L'os, la serre, le sang. Ok. Et après, c'est marqué sélectionner les instructions. Et apparemment, j'ai un truc avec... J'ai un code à six lettres et chiffres. Ah, attends. À te communiquer peut-être. Là, en fait, j'ai les symboles du sang, de la chair et de l'os, je crois. Ok. Ok, il y a personne un char et la clé et obtenir trois éléments. La chair et le sang. Oui, ça, c'est mon rôle. Ouais, mais j'ai pas compris. Sélectionner les instructions et j'ai un truc avec une dent, un truc avec une goutte. Je pense que ça, c'est pour le sang. La dent, ça doit être peut-être l'os. Je ne sais rien. Et j'ai un troisième symbole un peu chelou sur l'écran, mais je ne peux pas faire grand-chose avec. Attends, allez à la trappe. Communiquer la séquence des dents à la personne dans le passé et obtener l'os. Vraiment, j'ai des codes de la donnée pour avoir les trois éléments. Ok, alors attends, parce que moi, actuellement, j'ai ouvert la bouche de Albert et j'essaie de récupérer ses dents. Donc, j'essaie de faire ça. Et t'as quoi sur tes écran pour récupérer ses dents ? Alors, j'ai les dents en haut, les dents en bas. J'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. J'ai onze dents. Moi, c'est marqué sur l'écran aller à la trappe. Donc, je n'ai pas encore été. Communiquer la séquence des dents à la personne dans le passé. Ok, excuse-moi. Donc, c'est ça qu'il faut que je... C'est ça que j'essaie de communiquer mais tu ne m'as pas écouté encore. Excuse-moi. Par contre, la trappe, je ne sais pas où elle est. Du coup, la séquence des dents, c'est quoi ? Attends, parce qu'il faut trouver la trappe mais je ne sais pas où elle est. Ah, elle est là. Euh... Bah, j'ai... T'as combien de dents devant toi, toi ? Alors, j'ai deux, quatre, six... Parce que moi, j'ai un, deux... J'ai douze dents en haut, douze dents en bas. Un, deux, trois, quatre... 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 Non, excuse-moi. J'ai pas dix... Ah, c'est qu'il faut faire ? Excuse-moi, j'ai dix dents en haut, dix dents en bas. Je suis con. Pourquoi j'ai conçu dix ? Euh... Moi, j'ai l'avant-dernière dents en bas. L'avant-dernière dents ? La neuvième quand même. Ouais, quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu que ça... Alors, j'ai vu que ça relevait la deuxième dents en haut. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que tu fasses. La deuxième dents en haut ? Oui. Ah, faut qu'on communique à deux, là. Ok. Moi, j'ai la... Quatrième dents en haut. Quatrième dents en haut. Qui clignote. Ok, j'ai la troisième dents en bas. Troisième dents en bas. Ok. Moi, j'ai la... La sixième dent en bas. J'ai la... Deux, trois, quatre, cinq, six... Septième dent en haut. Ou la quatrième en partant de la droite, si tu préfères. C'est bon. J'ai l'avant-dernière dents en haut. Alors, j'ai la cinquième dent en bas. En partant de la gauche. À partir de la... Ah. Moi, j'ai la sixième dent en haut. J'ai la dent. C'est bon ? Et moi, je dois plus rien faire ? Pour le moment, non. Enfin, pour le moment, je pense pas. Après, je dois récupérer toujours l'oreille et le... Alors ? Alors, moi, j'ai un code. Je sais pas s'il peut t'aider. Personne dans le passé a-t-elle obtenu l'os ? Oui, j'ai l'os. Ok, donc ça, c'est bon. Je dois communiquer un truc pour avoir... Il faut que je te communique un truc. Là, moi, ça m'a validé que t'as là-dedans. Et là, je dois te donner un truc pour avoir la chair et un truc pour avoir le sang. Ok. Il faut que ça valide, à mon avis, pour que je dois avoir la suite. Donc, là, je vais rentrer dans le truc de... Voilà. Alors, pour le sang, moi, j'ai un code. Là, je suis pas dans le sang, je suis pour la chair, maintenant. Tu es pour la chair ? Ouais, bah oui, je fais dans l'orgue. Moi, j'ai un livre avec une oreille. Alors, la personne dans le passé doit allumer toutes les bougies. Ok, ça, c'est fait. Et placer le journal. Et placer le journal. Tout ce qui est marqué. Donner les informations... Là, c'est le journal, justement, je sais pas où. La personne dans le passé doit allumer toutes les bougies et placer le journal. Tout ce qui est marqué. Ok, c'est bon. Après, c'est donner les informations issues du diapo atif pour obtenir la chair. J'ai une diapo atif, mais je ne sais pas où il faut la foutre. Ça, c'est magnifique. Ah, là ! Ah, non, le sang, c'est là. Ah, ça reprend l'histoire de route. Ah, là, du positif, elle est là. Ok. Alors, moi, j'ai le journal de Albert Van Der Boom. Moi, j'ai le dispositif avec la fille et Albert Van Der Boom, là. Et j'ai quatre carrés et j'ai le quatrième carré qui est en couleur. Qui est en couleur ? Qui est blanc, quoi. Qui est complètement blanc. Ok. Alors, moi, si tu veux, à chaque fois sur les journaux. Je vais revenir au tout au début. À chaque fois, j'ai quatre cases sur le journal. Donc, j'ai quatre cases sur la page de gauche et un texte à droite. Mais je ne peux pas interagir avec les quatre carrés. Et les quatre carrés sont vides à chaque fois. Donc, je ne sais pas si ça peut aider, mais voilà. Ok. Ma première phrase, c'est « J'ai attrapé un papillon quand j'étais enfant. C'était le mien, mais ma sœur me l'a volé. » Est-ce que ça peut t'aider ? Non. Donc, j'ai attrapé un papillon quand j'étais enfant. J'ai un truc avec des carrés et des images. Ok. Peut-être... Pas de texte, en fait. Oui, mais peut-être que le texte décrit les images. Est-ce que tu as un papillon, un enfant ? Oui, j'ai un papillon, un enfant et Albert Vanderboom. Et j'ai quatre carrés. Et est-ce que tu as la sœur ? Non, c'est juste une gamine avec un papillon, avec un mec qui tient le papillon dans la main. Et il est de quatre carrés et le dernier est en blanc, c'est tout. C'est le fait. Et après, si on dit positif, il y a une image avec quatre carrés qui s'allument... qui est en blanc sur chaque truc, c'est tout. Attends une seconde. On pourra interagir avec les carrés. Oui. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que je te donne. Ok. Donc arrête de me dire que tu ne veux pas communiquer. Non, c'est pas ça. Oui, excuse-moi. Je viens de comprendre. J'ai un crayon dans mon inventaire. Il fallait que je casse. Du coup, le premier, c'était un... Oui, c'est le quatrième carré. Quatrième carré. C'est celui en bas à droite. Ok. Deuxième phrase. Vas-y, dis-moi la deuxième phrase. Ida, elle m'a brisé le cœur. Et... Du coup ? Ida m'a brisé le cœur ? Ouais. Parce que Ida s'est mariée avec le frère de Albert et apparemment, il en était amoureux. Hum hum. C'est vrai sans ça. Pas grand-chose, là, en fait. Après, j'ai une image où t'as Albert qui apparemment joue avec un truc, là. Une espèce d'échec, là. Après, j'ai un bonhomme complètement... Une ombre complètement noire avec des yeux blancs. Ok, le cœur est peut-être seul. Après, j'ai Albert avec un bébé dans les bras. Ok. Et après, j'ai une femme. Ah, c'est peut-être Ida. Et donc là, là-dessus, tu as ? Carré. Donc, celui en haut à droite. Faudrait que je vois qui c'est, mais... Est-ce que elle... T'as la couleur ou pas ? Non, moi, c'est que des trucs en... En noir et blanc ? Enfin, c'est des trucs en couleur de l'époque, donc... Oui, oui, mais est-ce qu'elle est rousse ? Ah, je peux pas voir si... Tu peux pas voir si elle est rousse ? Est-ce qu'elle a une espèce de bandana ou de chapeau ? Ouais, elle a un truc comme ça sur la tête, elle a des cheveux bouclés, elle a une robe avec des gants et elle se tient comme ça. C'est Ida. Donc, ça doit être ça. Ok. Ah, tu parlais d'une image avec un enfant dans les bras. Du coup, la naissance de ma fille fut le plus grand accomplissement de ma vie. Alors, la naissance de sa fille... Ouais, là, j'ai lui avec le bébé dans les bras. C'est le troisième carré, celui en bas à gauche. Ok. Phrase suivante. J'ai travaillé sur l'appareil cubique pour établir une connexion avec le futur. Ça, c'est bon, je l'ai. Je l'ai vu tout à l'heure. C'est bon, là, il est en train de créer la machine. Et c'est le quatrième carré, donc celui en bas à droite. Ok. Suivant. Je sais qu'au moment où je perdrai une partie d'échec, ma première vie se terminera. Donc c'est une perte d'échec. C'est le premier carré en haut à droite. Ouais, en haut à gauche. Non, à gauche. En haut à gauche. Le premier carré. Ok. Mon âme corrompue, donc le corps obtit soul. Ça doit être ça. Donc mon âme corrompue traversa le temps en attendant. Ok, donc ça doit être ça. Donc c'est le deuxième carré. C'est celui en haut à droite. Ok. Hop, c'est bon. Mon livre s'est refermé. T'as eu la chair ou pas ? Oui. Non, j'ai un scalpel. Il faut que je valide le truc. Donc je vais aller récupérer l'oreille sur le cadavre. Dès que t'as la chair, tu me dis parce que je dois valider que t'as eu la chair auprès de la machine bizarre. Qui l'a créé. Il l'a appelé ça comment ? La machine... Je sais pas quoi là. Ouais, ouais. Du coup, je vais la mettre. Alors attends, je vérifie juste parce que moi j'ai le... C'est bon, tu peux valider. Et après c'est marqué, la personne dans le passé a-t-elle obtenu la chair ? Donc oui. Voilà, et là je dois faire un truc avec le sang. Il faut que je le valide. Là, il est en train de me charger le truc. Ok. Du coup, tu vas avoir normalement un code à 6 chiffres. Elle attrape et communique les informations imprimées à la personne dans le passé pour trouver le compartiment secret obtenu le sang. Je crois que j'ai vu une goutte de sang tout à l'heure. Ah, d'accord, c'est ça. J'ai un truc avec des boutons. Avec X, Y, Z, 1, 2, 3. Ok. Donc le premier bouton, c'est le 3. X. Z. Y. 21. Donc 2 et 1. Vous trouverez un message derrière l'arbre. Ah, ok. Je peux le prendre le truc ? Non, je ne peux pas le prendre. Non, mais je sais où est l'arbre. Au cas où, je ne sais pas. Ok, j'ai un nouveau code que tu devras saisir. Ok, dis-moi où il est. X. Tu sais, c'est encore X, Y, Z, 1, 2, 3. Ok, non. Z ? Non, c'est X, le premier. Put... X ? X, 2, Y, 1, 3, Z. Je suis en train d'imprimer un autre mot. Vous trouverez un message dans votre reflet. Ok, j'y vais. C'est incroyable. Tu veux, tu es incroyable. Tu veux, tu es incroyable. Ok, suivant. Du coup, le code suivant, c'est YX. Attends, Y... X, on est d'accord ? 3, 1. Z, 2. Alors, j'ai un espèce de plan de la salle où tu es. Super. Alors, j'ai le cercueil. Ok. Et j'ai une espèce d'armoire à droite du cercueil. Oui, j'ai une étagère, en effet, avec l'horloge. Ça doit être ça. Et moi, j'ai la flèche dessus, en fait. J'ai le cercueil là. Ok. J'ai l'angle de la pièce et un peu plus haut, j'ai une espèce d'armoire. La flèche indique là. À côté d'une salle, j'ai une table. Et d'un truc à gaz, apparemment. Ah, ah, ah. Non, non, donc c'est à gauche, du coup. Ah, exact. J'ai un coin qui s'est ouvert. Et j'ai une cuillère. Ça doit être ça. Alors, et donc, j'ai un nouveau code. Vas-y, dis-moi. X, Z. Z. Y. Y. 3, 1, 2. 3, 1, 2. Oui. Ok, ça m'apprime un autre truc. Oula. Buvez votre soupe chaude, vous aurez une surprise. Ok. Alors, l'autre question c'est, où est-ce que je la pose pour la boire ? À mon avis. Ah, mais c'est... Mais il se... Oh, il m'énerve, lui. De quoi ? Il est ton chat qui dort derrière moi, je l'entends ronfler depuis tout à l'heure. Le bruit, je me dis, merde, c'est quoi ce bruit que tu entends depuis tout à l'heure ? Alors, moi j'ai une soupe dans mon inventaire, j'aimerais la boire, mais je ne sais pas où me mettre pour la boire. Ouais. Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, on est sur un canapé et son chat est en train de dormir derrière moi. Il est en train de ronfler, du coup, depuis tout à l'heure j'entends un bruit et je me dis, ça vient du jeu ou ça vient de l'extérieur ? C'est son chat qui est en train de ronfler. Ok, j'ai un contentie, j'ai de quoi récupérer le sang. Dès que tu as le sang, tu me le dis, que je puisse marquer que c'est ok auprès de l'espèce de machine chelou, là. Je ne sais même pas comment appeler ça, en fait, parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas comment appeler ça. Donc j'ai le sang. Allez, dès que tu as le sang. Attends, une seconde, je le mets dans la machine avant que tu valides. Moi, je dois positionner après dans une machine. Moi, le seul truc que j'ai, par exemple, c'est la personne dans le passé a-t-elle obtenu le sang. Ok, tu peux valider. J'ai juste à marquer oui ou non. Tu peux marquer oui. Ok. Terminé. Ça m'a donné un nouveau papier. Peuyez confirmer que la personne dans le passé a obtenu trois éléments. Et indiquer l'année du futur, mais l'année du futur, je n'en ai aucune idée de ce que c'est. Eh ben, je l'ai. Vas-y, dis-moi. Rose, ma chère enfant, quand tu liras cette lettre, cela signifiera que tu auras activé l'appareil sur lequel j'ai travaillé correctement. Correctement utilisé. Il te permettra d'aider la personne en 1984. Je suis rose, moi, là ? Non, tu es une autre personne. Personne qui essaie de t'aider, alors ? Voilà, en 1984. D'accord. Ok. Ta tâche consistera à envoyer l'os, la chair et le sang dans le futur afin de démarrer le processus de résurrection. D'accord. J'ai une pièce en plus. Je dois rentrer une année, là. 1984. C'est l'année dans laquelle tu trouves. 1984, validé. Ça fait peur, ce machin. J'ai récupéré une cassette. Alors, moi, je n'avais pas vu, mais il y a une lentille et quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu ton oeil. Insérez la cassette, indiquez l'heure. Ouvrez l'échiquier, terminez la partie d'échec. Attends, il faut que j'insère la cassette déjà. Je vais faire ce qu'il me demande. Je vais insérer la cassette, indiquez l'heure et après... Juste un détail, moi, j'ai récupéré une pièce à un moment. Donc, je ne sais pas à quoi sert la pièce. Merde. Ah, on le referme comme ça, le truc. Ah. Oh, la musique. Ah, oui, je suis désolé, j'ai dû couper le son d'Elodie pour éviter d'avoir le jeu du son. Ah, dommage, elle est trop bien, la musique. Elle est trop bien, la musique du futur. Ah, ouais, je m'éclate, là. Vous la découvrirez seule, malheureusement. Ça va être une soirée disco, là. Non, blague à part, j'ai une heure qui marque 19h45. 19h45, alors je vais modifier. Moi, je ne peux pas tenter que c'est une cassette qui parle, pas une cassette de musique. Ah, oui. Du coup, j'ai une nouvelle musique, maintenant. C'est abusé. Attends, tu m'as dit, l'heure ? 19h45. 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 Eh, c'est une musique de dubtef, ce truc. Oula. Ah bah, je l'ai aussi. Ah, tu l'as aussi ? Oh, j'ai un tournevis. Alors, je l'ai, mais très étouffé. Parce qu'elle vient de l'extérieur. Ça arrête mes conneries. Et puis, eh, j'ai tous les meubles qui tremblent. Moi aussi, j'ai tous les meubles qui tombent. Là, c'est... Waha ! C'est l'ambiance. Par contre, ouvrir l'échiquier, je ne sais pas où c'est l'échiquier. Alors, moi, l'échiquier, je l'ai. Alors, par contre... Ah, alors... Petit problème. Oh ! Ah, j'ai plus la musique. Dommage, j'étais en train de m'ambiancer. Ah, si, je l'ai ! Mais quel échiquier ? Qu'est-ce que... Ah ! La machine, par contre, elle est en train de péter un câble. Ok. Alors, attends. L'échiquier, je... À mon avis... Parce que je viens de récupérer... Comment ? Je t'explique un petit peu ce qui s'est passé. Avec ta musique, mes meubles ont tremblé. Et il y avait un vase à côté du cercueil de... Moi aussi, il y a un truc qui tremblait. J'ai récupéré un tournevis dans le verre, comme ça. Et moi, j'ai le vase, du coup, qui s'est brisé. Et il y avait une petite dent. Le tournevis, je suis con ! Il peut se... Mais je suis con, en plus, je viens d'y aller. Non, mais les amis, je suis con, en fait. J'ai vu un truc avec des vis. Oh là là, les amis ! C'est bon, c'est ça qu'il fait que je fasse. Mais quel dinguerie ! Nickel ! Ok. J'ai deux pièces de lit. Euh... J'ai deux... Par contre, je ne sais pas dans quel sens il faut tourner ce putain de tournevis. Ok, j'ai enlevé... Oh putain, il faut que je fasse ça pour quatre vis. Et là, je sens que tu vas me détester, parce que toi, je sais que tu n'es pas joueuse d'échecs. Alors que moi, si. Oh, moi j'adore les échecs. C'est tellement triste. Bon. Attends, 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 j'ai pas enlevé le truc, là. Il faut que j'enlève les vis. C'est hyper chiant à faire. Allez, je te laisse faire. Moi, je t'attends pour l'échiquier, du coup. J'ai plus qu'à enlever une vis. Je me disais bien qu'il y avait un truc à enlever avec des vis. Mais je disais, merde, je ne peux pas récupérer. Il vient de se passer un truc, visiblement, à son écran, parce qu'elle est désespérée, là. C'est peut-être deux trucs avec un damier ou je ne sais quoi, là. Ah, mais c'est l'échiquier. Mais moi, j'ai deux trucs ronds, en fait. Ok, nickel. Alors moi, j'ai une case... Enfin, moi, j'ai... Un pion noir et un pion blanc. Moi aussi. Voilà, ok. Donc, il va falloir qu'on se communique les positions, à mon avis. D'accord. Donc, il faut que tu me donnes la position. On va commencer par le blanc. Le blanc, il est sur le 1F. 1F. Ok, et le noir ? 1, 1. Ok. Est-ce que toi, ça vient de bouger ou pas ? Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. Alors, moi, le pion... Ah, moi, je peux bouger, par contre. Voilà, le pion blanc s'est déplacé, donc, de 1F à 3F, si je préfère. D'accord, donc ça, il faut que je bouge... Le blanc à 3F. Ok. Et moi, le pion noir, il s'est déplacé à A5. Tout seul. Ah oui, donc moi, je peux bouger que le blanc, en fait. Ouais, d'accord. Du coup, toi, ton pion A s'est déplacé en A3. A3, c'est ça que tu as dit ? Oui. Bah, en 3A, si tu préfères. Ok, c'est bon. En D2. Le noir. Ok, on est des dames. C'est le déplacement des dames, ça. Et pourquoi il a dit... Pourquoi il a dit échiquier alors que c'est un truc de dames ? Ça semble à les échiquiers, c'est juste que nos pions ont le déplacement de la dame dans le jeu d'échec. Et ensuite ? C1. C2. On prend le noir. Et toi, t'es noir, en fait. Tu te déplaces le noir et moi, je déplace le blanc. C'est ça. C'est ça ? Ok. Tu es en C6. Pour bien faire chier, c'est tout en haut. Non, c'est une blague. Vas-y, je suis où ? Putain, je vais péter un scandale. Comment ça ? Bon, ok, je mets mon pion noir en A1 et... Non, on va faire le bouton retour, la rigette. Ok. Parce que je me suis trompé de case, il m'a trompé depuis le début, c'est con. Ok, du coup, je recommence. Toi, tu es en F3. Ça, c'est bon. Après, c'était en A5. Tu es en A3. Donc, c'est B2. Ah, putain, bon, on recommence. Oui, bon, c'est pas grave, là, on sait maintenant. On recommence, allez, vas-y, pour la troisième fois, allez, vas-y. Doucement, vas-y, doucement. On va y arriver, il y a juste à... Bon, du coup, toi, t'es en A1 et en A1, là, du coup. Voilà, du coup, toi, maintenant, tu es en F3. Donc, je suis en F3, allez, hop, F3. Et toi, j'avais dit que tu étais en A5. Ensuite. Tu es en A3. A3. Donc, là, du coup, D2. Un D1. Comme Didier. Je sais pas si on va dire Didier. C1. C1, c'est bon. C1. Ok. Toi, tu es en B2. Voilà. On en était là, du coup, maintenant, tu es en C6. Ok, donc là, il faut vraiment pas que je fasse de conneries. Toi, tu es en F6. Tu es en A6. Ah, 6. Ok. J'ai une cassette qui vient d'apparaître. Ah, j'ai une deuxième pièce qui vient d'apparaître. Attends, moi. Mais cette souris, là, elle peut pas dégager, là ? Et donc, là, on est fini. J'ai... Bah, j'ai bloqué une cassette, donc je pense que oui. Faut que je mette la cassette, du coup. Ah, mais la souris, elle est peut-être en train de t'aider, je sais pas, tu... Non, là, j'ai juste qu'il y a dessus, j'ai déverrouillé un succès qui s'appelle... Souris, je sais pas quoi, là. Ah, c'est des succès Steam. Ah, d'accord. Apparemment, ouais, c'est un succès Steam, apparemment. Ok, ok. Peut-être que j'enlève cette cassette-là, non ? Bon, alors moi... Cette cassette, t'as de bien savoir. Quelle chose, cette connasse ? Chérie, on est sur YouTube. Bon, je suis pas monétisé, j'ai rien à carré, mais... En fait, je peux rien faire avec cette cassette. Oh. Non, c'est pas une cassette. Oh, attends, il se passe une dinguerie de mon côté. Elodie, c'est pas une cassette, c'est une disquette. Donc là, déjà, tu fais de la merde, en fait. Réfléchis. Oh, 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 oh. Les deux joueurs doivent terminer la partie d'échec pour obtenir la disquette rouge. Ça, c'est ce que j'ai. Attends, chérie, parce que moi, il se passe des dingueries de mon côté. Bon, on bat les steaks. Moi, il se passe rien, il se passe que dalle. Ah non, c'est cringe. Dis-moi ce qu'il se passe. Je viens de mettre les deux pièces que j'ai récupérées sur les yeux de Albert. Le cadavre d'Albert. Oh ! Ouais. Attends. Et du coup, il est devenu le corruptible solde et il est en train de se balader dans la baraque. Super. Ah ! Ben, moi, j'ai l'âme d'Albert qui vient d'apparaître sur mon écran. J'ai un code avec les interrupteurs. La personne dans le passé doit placer les pièces sur les yeux du défunt. Ça, t'as fait. Attention, cette opération pourrait corrompre son âme. Donc ça, je peux valider pour continuer. Le programme de sustentions... Je sais pas quoi, démarrer. Le programme crée une sustention électrique. Canalyser cette énergie permettra d'établir une nouvelle connexion entre le passé et le futur. Un cube doré. Un cube doré. Oula, 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 Oula. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je déteste cette alarme, calmez-vous là. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Ok. Ajustez la décharge de gaz. Ok. Donc moi, j'ai un code avec tes six interrupteurs. Tu te souviens des six interrupteurs ? Ah, parce qu'après, ils mettent les six interrupteurs dans la bonne position. Donc déjà, tu vas me donner ça déjà. C'est deux fois le même code, c'est O, O, B, O, O, B. O, O, B, O, O, B. D'accord, et j'ai une espèce de fusible. Terminé, après c'est quoi ? Interrompre le contact du jouet, je sais pas c'est quoi. Placer le fusible pour protéger le cœur de l'appareil et débloquer le levier de suspension. Ça aurait dû être moi, le technicien qui prend le futur, je crois. Non, c'est bon, le fusible, il faut bien le mettre là. Mais il y en a trois apparemment, de fusibles à récupérer. Je ne comprends pas tout là. Ajouter la décharge de gaz. Parce qu'on va se marquer les six interrupteurs, c'est terminé. Interrompre le contact visuel et ajouter le truc de gaz. L'alarme, elle commence à me... à me taper sur les nerfs. Truc de gaz, mais qu'est-ce que truc de gaz ? Alors, chérie, j'ai une nouvelle chose. Tu te souviens de l'œil avec les symboles flèche, point et croix ? Eh bien, j'ai un nouveau code pour ça. Ah, la lentille, là ? Oui. D'accord, vas-y, dis-moi, là. Alors, j'ai croix à 3 heures. Un point à 6 heures. Et la flèche à 9 heures. D'accord, de ce que je vais découvrir. Putain, pas elle. Elle va me honter mes nuits, là. Euh, parce que j'ai mon masque, hein, c'est ça ? Non, il y a toi, il y a le putain de truc derrière toi, là. Ah, il y a le corps et le tête sol. Ah, je me suis tourné vers toi ? Non, c'est le putain de truc de sol qui m'a fait un putain de screamer, là. Ah, avec la musique, putain, il faut faire fou. Je vais le tuer, ce truc. Merci, vu que j'ai eu la lentille, c'est bon, j'ai eu le deuxième fusible. Donc, j'ai terminé, du coup, j'ai terminé les six interrupteurs et interrompt le contact visuel. Et là, il me reste ajouter la dessarge de gaz. Je ne sais pas si ça te sert à quelque chose dans le passé, mais... Je ne sais pas trop. Parce que là, il me reste un fusible pour réparer la machine, la machine virtuelle, enfin, virtuelle. Alors, par contre, moi, il y a juste un truc que je n'ai pas compris, c'est ici. Ah, il manque un truc. Oui, ok, d'accord. Excuse-moi. Tu te souviens des trois barres et le numéro T de, enfin, gradué de 1 à 5 ? Le code a changé. Du coup, la première barre est à 5. La deuxième est à 2. Et la troisième est à 4. C'est bon, il m'a donné le dernier fusible qu'il me fallait. Thank you ! Je n'avais pas compris pourquoi il montait le tuyau du truc, le corrupté de sol. Ça va se passer une dinguerie, là, non ? Je crois bien. C'est quoi, ce ? Ah, bah, quand tu vois le corrupté de sol, généralement... Ah, j'adore le ! J'adore le ! Je crois bien. Ah, bah, généralement... Le levier de suspension débloqué. Activez-le et terminez le programme. Ok, donc il faut que j'active cette merde. Ah, j'ai une heure, il vient d'apparaître. Ok, nickel. 21h10. 21h10. Ça fait un truc électrique dans mon oreille, c'est insupportable. Le truc, il va exploser, les gars. Je vous jure, il va exploser. Ouh ! La personne dans le passé a-t-elle réglé l'heure sur 21h10 ? Oui. J'ai des éclairs un peu partout. Ah, moi aussi. La personne dans le passé a-t-elle créé le cube doré ? Et l'a-t-elle placé dans l'appareil cubique ? Attends, non, alors pas encore. D'accord, donc du coup, là, je ne peux pas valider en attendant. Ah, valider ! Attends, créer une nouvelle connexion avec le futur. Un cube doré, il me parle du cube doré, justement. Oui, parce que là, c'est marqué qu'il faut que tu crées un cube doré, que tu le mets dans l'appareil cubique, et il faut que je valide. Ok. Je pense que si je mets non, ça met retour, donc je pense que ça ne fait rien du tout. Donc si je veux avancer, il faut que tu fasses ça. Et le son, il est hyper fort ! Merci. Merci. C'est parti.